Amis tireurs, bonsoir, je voudrais vous parler ce soir dans cette petite vidéo d'armes de poing. J'ai un de mes abonnés qui signe actuellement avec des armes d'épaule, et tireurs sportifs, licenciés, et qui voudrait passer aux armes de poing. Alors il m'a posé des questions, je ne voudrais pas rentrer dans le détail de chaque arme de poing parce que ça j'ai des vidéos qui tournent sur certaines armes comme le Desert Eagle. Je voudrais simplement bien préciser les choses au départ pour que tout le monde comprenne bien ce qui débute en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver comme arme de poing en gros aujourd'hui. Ce qu'il faut voir c'est qu'on a deux grandes familles. On a la famille des revolvers qui est ici, et on a la famille des pistolets qui est ici. Alors les modèles choisis n'ont aucun intérêt en fait. J'ai pris deux modèles dans des calibres identiques, c'est-à-dire que j'ai pris du .357 pour le revolver, et j'ai pris du .357 ici pour le pistolet. C'est juste histoire d'avoir exactement les mêmes munitions. Mais ce que je voudrais simplement, c'est préciser une chose, c'est que ces deux armes-là sont toujours d'actualité, que ce soit le revolver ou que ce soit le pistolet, quand on fait du tir sportif, sachant que les caractéristiques sont différentes, mais on n'obtient pas avec le pistolet ce qu'on peut obtenir avec le revolver, et réciproquement. Donc ils sont complémentaires en fait. Lui, le revolver, ça démarre au XVIe siècle en fait, mais au départ c'est vraiment très très succinct. On charge par le canon, c'est quelque chose, on n'a pas le barillet ici. On a des débuts de barillet qui sont des barillets qui ne sont pas percés, donc complètement juste la chambre est percée de ce côté, et là on a un trou pour l'amorce, mais on ne débouche pas. Donc l'évolution a fait que, alors c'est aussi bien l'évolution des armes que l'évolution des munitions, parce que tout est lié en fait. Le revolver, dans les années 1855, il y a un américain, Rollin White, qui commence à, alors peut-être par erreur, en fabriquant des armes, a percé le barillet de part en part. C'est-à-dire que la chambre, elle débouche de l'autre côté. Et ça, c'est une petite révolution, il ne s'en est peut-être pas rendu compte tout de suite. Il a été voir la firme Colt, qui était déjà réputée pour les armes de poing, ça ne les a pas intéressés. Il a été voir le concurrent, qui s'appelait à l'époque Smith & Wesson, et l'autre, il s'est dit, tiens, il y a quelque chose de particulier, on n'a peut-être pas encore la munition qui va bien, mais au moins, il y a un truc, c'est qu'on peut charger par l'arrière, plutôt que de charger par l'avant, voire par le canon. Sachant qu'on chargeait toujours par des portières à l'époque, puisqu'on n'avait pas encore le système du barillet tournant, basculant, pendant, qui est arrivé bien après. Donc, on chargeait toujours par des portières qui étaient ici. On a envoyé les munitions de ce côté. Alors après, on faisait forcément tourner le barillet, donc ici, on a, c'est pour ça qu'en enlevant le barillet, on voit bien ce petit doigt qui est ici, qui lui, a pour rôle de bloquer le barillet en rotation, c'est-à-dire qu'on le retrouve ici, on le retrouve là. Toutes ces encoches qui sont ici, donc en fait, on en a six, puisqu'on a six chambres, viennent se bloquer dans ce petit ergot qui est ici. Et ensuite, derrière, enfin ici, à ce niveau-là, on a un doigt élévateur qui permet, lui, en montant, en fait, de faire tourner le barillet d'un sixième de tour si vous avez un barillet à six coups. Si vous avez dix, un dixième de tour. Donc voilà, ça, c'était l'ancien système avec la portière arrière. C'est le principe du colt qu'on voit dans les westerns. Et ensuite, l'avancée a été de basculer le barillet pour pouvoir, justement, charger par l'arrière. Donc, évolution de la munition. On a une munition, parce qu'au départ, c'était papier, carton, et on n'avait pas l'amorce non plus. Alors, il y a eu des tentatives faucheux avaient sorti des munitions avec des petits cylindres qui sortaient ici pour l'amorçage. C'était très compliqué. Donc, la munition avec amorce au centre, amorce chimique en plus, plus le passage à la poudre sans fumée, parce qu'au départ, on était avec des poudres noires, ce qu'on appelle, qui sont de l'air toujours utilisées en tir sportif. Donc, la poudre sans fumée, ce qui veut dire qu'après, on avait un remplissage de barillet qui était très, très rapide. On en mettait six très, très vite. On tirait et on les enlevait de la même manière. C'est-à-dire qu'on... Là, il était chargé, enfin, il était chargé non armé. Et ensuite, on les virait de la même manière. On a les douilles qui n'ont pas été tirées, donc elles sortent très, très facilement. Sinon, vous avez cet index qui est ici qui permet de cuirer les douilles du barillet. Ça, c'est un peu l'évolution au niveau de ces armes. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on a une munition qui est la munition d'aujourd'hui, c'est-à-dire la douille, l'amorce, la poudre, l'ogive, le pistolet, lui, a pu commencer son expansion, c'est-à-dire ça a commencé à être de plus en plus précis, de plus en plus technique, en fait, parce qu'on avait une munition qui permettait, c'est le principe du pistolet, donc à la différence du revolver, qui permettait de faire reculer la culasse, en fait, ici. C'est-à-dire que vous avez ici une culasse qui recule. Je vais me bloquer en position parce que tant qu'on n'a pas de munition, on ne les bloque pas. Là, vous avez une culasse qui recule, ce qui veut dire que la munition qui est à l'intérieur de la chambre, ici, quand vous allez tirer, donc là, j'ai fait une vidéo sur le Desert Eagle. Ça, c'est un Desert Eagle, c'est un peu particulier. Celui-là a un système de reculasse qui utilise le gaz de tir pour pousser l'ensemble de la culasse. C'est-à-dire qu'en fait, on a, à l'intérieur, au fond de la chambre, ici, on a un petit canal qui passe sous le canon, qui sort ici, et qui arrive dans un cylindre et qui pousse un piston, donc ça, je l'explique sur le film du Desert Eagle, et qui repousse la culasse. Donc, à chaque fois qu'on tire une munition, on recule la culasse. Donc, ce doigt-là n'est pas bloqué puisqu'on a encore des munitions à l'intérieur. Donc, sur le chargeur, vous avez un système qui permet de vous dire que vous en êtes au niveau du nombre de munitions, ici. Quand vous arrivez à la dernière, la culasse reste ouverte, et autrement, la culasse se referme. Et en se refermant, donc, en sortant, en reculant, elle va récupérer la douille, elle va l'éjecter. Ensuite, elle va récupérer une munition en se refermant, elle va venir la mettre dans la chambre et elle va la verrouiller. Tout ça sous l'effet du gaz de récupération qui est ici. Alors, sur les autres pistolets beaucoup plus classiques, sans récupération de gaz, vous avez des ressorts qui font le même, qui ont à peu près le même usage. À part qu'ici, ça permet de monter beaucoup plus en puissance, puisqu'on peut tirer du 44 et on peut tirer du 50 à eux. Donc, c'est le seul pistolet aujourd'hui, le Desert Eagle, qui tire du 50 à eux. On ne peut pas monter au-dessus. Par contre, on n'est pas limité en revolver, c'est-à-dire que c'est ce qui fait aussi la différence. Vous pouvez avoir des petits calibres en 22 l'enriff, vous l'avez aussi en pistolet parce qu'on a bien, je dirais, avancé sur tout ce qui recule de culasse, donc on n'a pas besoin de beaucoup de gaz maintenant pour faire fonctionner les pistolets. Par contre, au niveau des revolvers, vous avez du tout petit calibre, vous avez du 22 l'enriff, même en dessous, les petites bosquettes, vous pouvez les tirer, du 22 l'enriff, du 9 mm, du 11-43, du 38, du 357, comme celui-là, puis vous passez ensuite au 44 Magnum. Alors, le Desert Eagle prend aussi du 44, il y a des Desert Eagle en 44. après, vous pensez au 50AE, donc 50AE qui est déjà une douille de 12-7, donc là, on commence à rentrer presque dans le matériel militaire, mitrailleuse, lourde, le 50AE, le Desert Eagle, il va aussi en 50AE, par contre, dès qu'on passe la taille au-dessus, c'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui le 500W, SW, donc Smith & Wesson Magnum, qui est tiré de la douille du 50AE, donc toujours en 7, mais beaucoup plus longue, avec une charge, une puissance phénoménale. Donc le revolver, lui, permet de prendre cette munition-là, et il n'y a pas aujourd'hui de pistolets qui vont dans du 500. On n'a pas de 500 tirés au pistolet, pas pour le moment. Le plus gros, c'est le 50AE. Donc ils sont vraiment complémentaires, et le revolver n'a rien de ringard aujourd'hui. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur le fameux calibre 500 Smith & Wesson Mag, vous allez sur la chaîne de Christian Cheminot, qui est très, très sympathique, et qui est un expert spécialiste des gros calibres. Donc sa chaîne est dédiée à gros calibres en particulier, mais du tir jusqu'au rechargement, et vous verrez, vous verrez sur sa chaîne, ce que c'est que du 500 SW Mag. Là, on n'est plus du tout dans le même registre, et on n'est plus du tout dans la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas démarrer comme apprenti tireur sportif avec du 500, parce que ça, ça se maîtrise, surtout quand on recharge. Et puis, si on ne veut pas avoir une bosse sur le front, restons déjà en 44, et il y en a beaucoup qui en 44 se prennent déjà des balles sur le front, des bosses sur le front. Donc voilà, je voulais un petit peu synthétiser au niveau de ces deux grandes familles, revolvers, pistolets. pour un débutant, celui qui veut s'initier, moi, je pense qu'il faut passer par le revolver. Le revolver est très, très, très précis, bizarrement. Mais si on prend ce modèle-là, c'est impressionnant, même à 50 mètres, avec du 357. Le pistolet est précis aussi, mais il faut prendre quand même du bon matériel. Si on part des pistolets de bas de gamme, je ne vais pas citer de nom, on tire à 10 mètres, et puis à 10 mètres, on ne sait pas trop où on est. mais j'ai eu un 9 mm en revolver, en me disant, bon, ça existe, un petit, tout petit. Je n'arrivais jamais à savoir si j'avais mis... Enfin, je ne voyais même pas les traces dans la cible. C'est des N50, c'est des cibles qui font 50 cm. Je n'arrivais pas à retrouver mes munitions. Donc, bon, il y a certaines armes et certains calibres qu'il faut, à mon avis, éviter, parce qu'on se dégoûterait facilement. Ça, c'est magique. Ah, je coupe. Parce qu'il y a la meute qui se réveille. Donc, j'ai à peu près fait le tour et je vous souhaite une très bonne soirée.